Si je te dis 2024, événement majeur qui aura lieu fin juillet, du moins qui va commencer fin juillet, à quoi ça te fait penser ? Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement des JO 2024 qui vont commencer fin juillet, qui vont s'arrêter à peu près avant la fin mi-août, donc les Jeux Olympiques 2024. Et puis, on va enchaîner sur un deuxième événement dont on parle moins, mais qui va aussi attirer énormément de voyageurs, c'est les Jeux Paralympiques qui vont démarrer fin août, pour se terminer fin de la première semaine de septembre. Un événement majeur, qui dit événement majeur, dit vidéo exceptionnelle, bien évidemment. Et pour ça, j'ai tout simplement invité quelqu'un qui va nous expliquer tout ça, et notamment avec Pricelabs, Thibaut de Pricelabs, qu'on va recevoir dans quelques instants, dans les secondes qui suivent sur cette vidéo. Tout simplement, Thibaut va nous expliquer quelle stratégie tarifaire il faut adopter. On va voir aussi les statistiques à un instant T sur justement qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui en termes de réservation. On a beaucoup entendu qu'il fallait doubler, voire tripler nos prix, mais finalement, sans trop savoir et à mon sens, sans trop parler de stratégie, parce qu'il y a une vraie stratégie à voir. On en parle justement dans cette interview. Et ce que je te propose, c'est de te balancer le générique. Et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve avec de Thibaut Pricelabs. Bonjour Thibaut, comment vas-tu ? Bonjour Sébastien, je vais très bien. Je suis ravi d'être là et bonjour à tout le monde. Bien, donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo effectivement pour parler des JO 2024, qui est un sujet quand même majeur par rapport à nos réservations en location courte durée. Donc Thibaut va justement nous expliquer sa vision par rapport à ça. Aussi, il va s'appuyer sur des statistiques, sur des chiffres qui sont déjà bien réels. Il nous fera voir aussi que les choses peuvent bien évidemment évoluer, puisque ce qu'on sait également, c'est qu'il y a de nouvelles annonces qui vont très certainement se créer dans les mois qui vont arriver pour justement se préparer aux JO 2024. On va voir aussi que les JO 2024, finalement, il y a deux saisons, puisqu'on a les JO 2024, mais on a aussi ceux des Paralympiques. Donc ça, on va en reparler un petit peu après. Et puis aussi, c'est vrai que différents articles de presse que j'ai pu voir nous disent que des propriétaires ont déjà commencé à faire du x2, du x3. Donc, est-ce que tout ça, c'est cohérent d'après toi ? Et puis, toi, qu'est-ce que tu recommandes ? Quels sont les paramétrages que tu verrais bien de faire sur PressLab et qu'on fasse finalement une étude de marché aujourd'hui dans cette vidéo ? Donc Thibaut, je vais te laisser la parole. Je vais peut-être te laisser te présenter, nous rappeler qui tu es exactement et puis me donner déjà un petit peu ta vision par rapport aux statistiques que tu as pu observer. Et puis, on ira aussi sur ton écran, bien évidemment, pour regarder ça de manière beaucoup plus macro. Oui, merci Sébastien. En fait, ce que je pense, c'est que au moment où on enregistre ça, il y a encore la coupe de rugby qui se passe en France. Et dans beaucoup de cas, on entend dire que c'est une répétition. C'est une répétition, par exemple, d'un point de vue logistique. Je pense aux stades, on s'est rendu compte, par exemple, que les stades n'étaient pas tous prêts, que, par exemple, ils n'étaient pas prêts à faire face à la demande de bière des supporters anglais qui, dès la mi-temps, en fait, s'étaient retrouvés sans être possibilités d'acheter de la bière. C'est anecdotique, mais ce que je veux dire là, c'est qu'on peut imaginer que des gens qui sont, a priori, au courant de combien de personnes vont venir dans un stade, c'est qu'a priori une capacité limitée, ne sont pas forcément capables de prévoir combien de litres de bière je dois prévoir pour des gens qui viennent. Ce que je veux dire par là, c'est que les Jeux Olympiques, c'est ça en x10, x20 en termes de nombre de personnes qui vont venir. Je regardais des statistiques de Airbnb. Airbnb pense que, par rapport au nombre de personnes habituelles qui viennent sur Airbnb, il va y avoir 500 000 personnes de plus qui vont réserver sur Airbnb l'année prochaine. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est bien, mais comme j'avais parlé sur les Jeux Olympiques, il ne faut pas se planter. C'est-à-dire que même si je sais qu'il y a plus de monde qui va venir, il faut que je mette en place les bonnes choses. Je ne veux pas forcément être trop cher, je ne veux pas être loué trop tôt. Il se passe des tas de choses qu'on peut avoir en tête. On est là, on est actuellement, on est fin septembre, début octobre. Donc, si je ne suis pas encore loué pour juillet, ce n'est pas si grave que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on se dit, si vous êtes loué trop tôt, c'est qu'après eux, ils sont plus bas que ce que le marché était prêt à payer. Donc, ça, c'est du bon sens. Mais ce qu'on va faire ensemble, peut-être, je vais vous montrer quelques diapos rapides. Bien sûr, avec grand plaisir. De quoi on parle ? Et puis après, on va montrer dans les stats, parce qu'on a déjà des statistiques, en fait. On voit très, très bien, même si je dis déjà, si vous n'êtes pas réservé, ce n'est pas grave. Il y a déjà des gens qui sont réservés. Donc, on va voir ensemble les volumes. On voit très, très bien le pic, déjà, de Reza qui a déjà eu lieu. On va voir aussi à quel niveau de prix ça se passe. Pour vous donner déjà une idée de ce qui marche. Alors, je vais partager mon… Je vais montrer rapidement une petite manœuvre. Bon, hop. Voilà. Alors, si vous écoutez ça, bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce que je montre. Comme ça, c'est plus simple. Oui, est-ce que c'est vrai qu'il sera disponible au format YouTube et au format podcast ? Donc, OK. Alors. OK, est-ce que tu vois bien ? Oui, très bien. OK, génial. Donc, ce que je présente juste là, c'est pour vous expliquer qu'effectivement, les Olympiques, c'est plus gros qu'on ne pense, comme exactement, on vient dire avec Sébastien. Ils ont des grandes tendances de marché. Et au final, on va parler du fait que c'est super de connaître les tendances du marché. Mais ce qui compte pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est oui, mais autour de chez moi, comment ça se passe et qu'est-ce que je dois faire, moi ? Donc, on va être très, très concret aussi sur ça. Donc, avec ça, on est une société qui a des données puisqu'on fait de la gestion de prix dynamique depuis 2014. Et dans le monde entier, on gère chaque jour les prix de 275 000 annonces. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en fait, on a des données sur l'ensemble du marché mondial. Et on a des données qui viennent d'Airbnb, mais aussi bien d'Abritel et de Booking. Donc, tout ça nous donne finalement, à chaque jour, on voit les résatas qui tombent ou les calendriers qui se ferment, à quel niveau de prix sur chacune de ces plateformes-là. Donc, ce que je vais pouvoir vous montrer comme stat, comme données, c'est des données qui viennent de Pricelab et auxquelles vous avez accès tout simplement. Je passe rapidement tout ce qu'on fait, les produits, mais rentrons concrètement dans ça. Donc déjà, ce n'est pas deux événements. Pardon, ce n'est pas seulement un événement, mais c'est deux. Sébastien, tu parlais des parts olympiques. Là, tu parlais des parts olympiques. Et ça, c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes l'ont oublié, ça, et qu'il y a deux dates, en fait. Exactement. Les Jeux olympiques, c'est déjà… Mais moi, je ne sais pas forcément toutes les dates, mais j'ai fait mon petit travail pour vous tous. Je suis allé voir les dates officielles sur le site des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques de Paris, le nom, c'est les Jeux olympiques de Paris, du 26 juillet au 11 août. Très bien. Mais ensuite, il y a aussi les Paralympiques de Paris qui se déroulent du 28 août au 8 septembre. Donc, je reprends. Les Jeux olympiques, c'est fin juillet, on va dire jusqu'à à peu près mi-août, et redémarrent fin août jusqu'à 8 septembre, les Paralympiques. Donc, ce n'est pas aux mêmes dates. Ce n'est pas forcément juste derrière, mais c'est un peu après. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et par ailleurs, si vous avez des logements qui ont des accès plus faciles, facilités pour les personnes qui ont un handicap ou qui ont besoin, c'est vraiment le moment de bien refléter dans vos annonces. C'est clair. Ça va être à demander. Même si, en général, bien sûr, les athlètes, elles descendent dans des lieux peut-être adaptés et tout. Ils peuvent avoir de la famille qui a aussi ce type de besoin-là ou qui, eux-mêmes, pourquoi pas, eux vont rester après ou avant. Donc, vous avez peut-être besoin, indiquez-le, parce qu'il y a forcément une bonne demande. L'autre point que je montre là, en fait, là, je voudrais montrer une carte de Paris où je montre tous les sites où se passeront les Jeux olympiques. Les sites par olympiques sont quasiment les mêmes dans Paris. Les systèmes épreuves qui n'auront pas lieu, mais c'est quasiment les mêmes. En fait, tout ce que je montre là, c'est une carte où on voit que ça se passe aussi bien à Bercy, devant l'hôtel de ville, sur la place de la Concorde, dans le Grand Palais, Roland-Garros, au Pâtre des Princes, on va dire les usual suspects, comme on dit. Mais ça se passe aussi en dehors de Paris, par exemple, en région Île-de-France. Je vois, par exemple, au Château de Versailles. Je vois, bien sûr, le Stade de France, on y pense. Mais il y a des endroits comme la Saint-Quentin-en-Yvelines, par exemple, et l'Ancourt. Donc, ce n'est pas forcément des endroits où on penserait qu'il se fasse des choses. Mais les Olympiques de Paris, ça se passe aussi carrément dans toute la France. Donc, je pense, par exemple, à Lille, je pense à Bordeaux, Marseille, Nice. Tout comme Marseille était une ville de rugby, pour la première fois, on va dire, avec la Coupe du Monde, Marseille est également une ville olympique. Et ça se passera même aux Antilles, pardon, aux Polynésies, puisque l'épreuve de surf se passe à Papete, pas dans la région de Papete. Tout ça, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que j'aurais également des statistiques d'Airbnb. Moi, j'ai accès aux données de réservation. À quelle réservation sont tombées, à quelle date, à quel niveau de prix. Je n'ai pas accès aux données de recherche. Est-ce que les gens recherchent ou pas actuellement ? Puisque partagé Airbnb récemment, c'est que, par exemple, sur la Polynésie, sur le site de Théa ou Opo, où il y a la grande vague, où va se passer le surf, les recherches sont 500 % plus hautes que d'habitude. Donc, oui, ça cherche. Est-ce que je peux marquer un point également ? Pour Lille, par exemple, je fais un exemple de Lille. Lille, par exemple, il y aura les phases préliminaires hommes et femmes de basketball, ainsi que les phases finales féminines et masculines de handball du 27 juillet au 11 août. Pourquoi je pense ça ? Parce que c'est important. Je vais parler un peu des dates. Tout à l'heure, je vais montrer Lille. Et Lille, on va voir que les épreuves se passent du 27 juillet au 11 août. Et on va voir ensemble si on le voit dans le grève. Simplement, ça, ce que je veux dire par là, c'est aller sur le site internet des Jeux Olympiques, le site officiel, et aller voir, c'est très bien fait, aller voir, par exemple, votre ville ou c'est dans votre région, où se passent les... Quand se passent exactement les épreuves ? Parce qu'il peut y avoir aussi que les épreuves se passent peut-être dans les premières épreuves dans votre ville et puis les finales dans Paris, par exemple. Il faut vraiment avoir une petite idée comme ça. OK. Donc, j'arrête là. Pour le moment, sur le côté... C'est un événement qui est sur... Les Jeux Olympiques de Paris, il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il y a les Paralympiques, et ce n'est pas qu'à Paris. C'est vraiment le message, une grosse opportunité pour nous tous. Et puis, il faut se dire aussi qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont voyager dans toute la France. Donc, si je suis près des châteaux de la Loire, si je suis dans d'autres régions touristiques où viennent le Mont-Saint-Michel, où viennent les touristes, il faut attendre également, aux alentours de ces dates-là, à avoir également des gens qui vont venir. C'est-à-dire que ça peut que la Coupe du Monde Rugby, que le Monde Rugby, ça se passe sur quasiment deux mois. Entre chaque match, s'il y a des gens qui sont là pour eux, c'est-à-dire qu'un jour, entre chaque match, ils visitent. Donc, c'est vraiment une opportunité pour toute la France. Je suis vraiment d'accord avec ça et ça va vraiment créer une vraie dynamique sur 2024. Et quand je vois déjà sur 2023, Airbnb, enfin même RDNA, qui fait de la collecte de data également, le dit très clairement, on est sur une croissance depuis quand même un petit moment là en termes de prix, en termes de taux d'occupation sur toute l'Europe. Et là, je pense que pour l'année prochaine, sur 2024, ça va vraiment être un excellent moment. Et justement, quand on parle des JO, justement, c'est marrant que tu nous dises tout ça, enfin marrant, qu'en fait, c'est dix fois plus que ce que je vois, par exemple, ne serait-ce que moi sur ma ville, on a connu un événement, enfin, on a des événements chaque année. Vous le savez, je suis du Mans, donc il y a 24 heures du Mans. Et cette année, il y avait les 100 ans du Mans. Les 100 ans. Et donc, c'était l'événement, on va dire, de l'année. et c'est vrai qu'il y a eu un très gros pic, très gros pic de voyageurs avant, après. Et c'est vrai qu'on a fait des très bons mois. Le mois de septembre également, puisqu'il y a eu aussi des événements. Enfin là, on est sur plusieurs mois de l'année où c'est plutôt sympa. Et je pense qu'on va vivre un peu la même chose l'année prochaine pour pas mal de gens. Donc, il faut bien s'y préparer, c'est clair. Alors justement, qu'est-ce que tu es préparé ? Peut-être qu'on peut enchaîner, je ne sais pas, ou tu as peut-être d'autres stats à nous proposer ou alors on enchaîne ? On va regarder les stats, exactement. J'ai parlé de choses, j'ai dit maintenant qu'on a planté le décor, qu'on a regardé les dates. Est-ce qu'on voit déjà, quand on regarde vers le futur, on regarde vers juillet, août et septembre, est-ce qu'on voit finalement que les réserves, qui ont déjà de la demande ? On sait qu'Airbnb le dit que les gens cherchent, mais est-ce que concrètement, les gens sont déjà en train de réserver ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais partager mon écran. À nouveau, je vais essayer de bien expliquer ce qu'on voit pour ceux qui écoutent. Petite manip, je partage mon écran. Pour ceux qui n'ont pas l'image, je suis dans un outil, le market dashboard, qui est un outil qui donne des données de marché, des rapports de marché à nouveau dans le monde entier, qui est un produit de Pricelab. Lorsque j'ai fait là, je suis rentré en fait, vous rentrez n'importe quelle adresse dans le monde et un rayon, par exemple, je parle d'une adresse à Angers, d'une adresse au Mans, et vous dites, je cherche autour, montre-moi toutes les données dans un rayon de 1, 2, 5, jusqu'à 50 kilomètres. Ce qui est très utile, par exemple, à nouveau, quand on vit dans un village, le marché est pertinent, par forcément le village, peut-être les 20 kilomètres qui l'entourent. Donc voilà. Là, ce que j'ai juste fait, j'ai en gros, j'ai dit montre-moi Paris et 9 kilomètres certaines marches de banlieue parce qu'on a vu que les marchés se sont là. Je regarde rapidement, je passe plein de choses, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est nous regarder finalement les taux d'occupation futurs. Alors là, j'ai des graphes devant moi, donc ce n'est pas l'image, en fait, je vois, j'ai une courbe rouge, on va dire, les taux d'occupation et à venir. Je vois, par exemple, pour novembre 2023, janvier 2024, et puis toute l'année 2024. Donc là, qu'est-ce que ça me montre ? Ça me montre, par rapport, imaginons, à 100 locations courte durée disponibles, combien sont déjà occupées ? Donc, combien ont déjà finalement reçu une réserve ferme ? Oui. Il est évident quand je regarde ces graphes-là, plus je l'approche du présent, bien sûr. Ici, on est en fin septembre, début octobre, quand on enregistre, quand on parle de ça, plus c'est au, plus on se rapproche des 100%, c'est évident. Voilà, exactement. Si le marché monte jusqu'à 100%, bien sûr. Là, par exemple, sur Paris, par exemple, je vois déjà que j'ai un petit pic aux alentours du 31 décembre, ce qui est normal. Je commence par lire ça, ce que je dis, je couperai mon marché, qui est un pic de réservation décembre à Paris, ça nous paraît tout à fait normal, et que les gens se disent je vais réserver dès maintenant. par exemple, ça nous dit que 24% sont déjà occupés, donc ça nous dit qu'il y a déjà un quart de la capacité d'occupation, de la capacité de réception de Paris qui est déjà vendue. D'accord ? Ce qui est beaucoup, mais à nouveau, on peut dire que je suis un atout de ces étrangers, je sépare mon mélange, je suis plus dense. Puis après, ça tombe, c'est cool, ce qu'on s'entend normal, ça tombe, c'est grave, tombe, 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 plus on avance dans le futur, et moins de résat qui a déjà été effectué. Et ça, c'est vrai jusqu'à finalement le mois de juillet-septembre où on voit, je ne sais pas si vous avez déjà lu Le Petit Prince pour vous ou pour vos enfants, il y a un moment où il y a un éléphant qui avale un... Pardon, un serpent qui avale un éléphant. Il a une forme un peu comme ça de bosse. On voit une espèce de grosse bosse et je vais zoomer dessus et la bosse, en fait, elle augmente à partir du 23 juillet et est très forte à partir du 26. Du 26, oui. Si on se souvient rapidement des dates et je triche parce que je ne sais plus mes dates des olympiques mais j'ai l'air tout de suite, c'est pour ça que j'ai noté. Les olympiques, ça commence le 26 juillet à Paris et ça finit le 11 août. Donc, si je repasse dans mon graphe, à partir du 26 juillet, ça monte. On voit que deux jours avant, ça commençait déjà à monter et j'en arrive et puis finalement, ça diminue un petit peu et... On va arriver vers le 11 août et... sans surprise. Donc, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que déjà, finalement, si j'ai regardé mes taux d'occupation, je pense à l'autour du 26 juillet, par exemple, donc le jour d'ouverture, j'ai déjà 11 % de taux d'occupation. Donc, ça veut dire qu'il y a 11 % des logements disponibles qui ont déjà été loués. Oui. Si je regarde l'année dernière, l'année dernière, enfin, le 26 juillet 2023, si j'avais regardé la date d'aujourd'hui, donc fin septembre 2022, ce que je savais bien, à déclenage d'un an, on avait seulement vendu, autre guillemets, 1,7 % du marché. Donc, quelque part, j'ai déjà 10 fois plus de réserve. Je ne peux pas dire comme ça, mais le marché est 10 fois plus occupé. Mais imaginez que s'il y a même plus de logements que l'année dernière, ça veut dire qu'il y a plus, mais c'est même plus de 10 fois de réserve. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a déjà fortement, il y a beaucoup plus de réservations que l'année dernière. Maintenant, un graphe que je voudrais mettre, mais on ne voit pas forcément ce que j'ai trop zoomé. Il faut que je dézoome. Je vais faire ça rapidement. Ça ne veut pas dire que les jeux sont faits. À nouveau, finalement, il n'y a que 11 % du marché qui est loué. C'est-à-dire qu'il y a un record qui n'est pas encore loué. Donc, il y a encore de la place. Et si je regarde, en fait, même l'année dernière, ce qui est intéressant, c'est au final, au mois de juillet, à cette date-là, le taux d'occupation finale au 23 juillet de combien il y a été, donc avant même les 100 orges olympiques, je vais juste charger ça. Donc, je repasse mon graphe général. Je dis, montre-moi le taux d'occupation l'année dernière. Donc, au 26 juillet l'année dernière, par exemple, le taux d'occupation au final a été de 63 %. C'est le choix. Donc, de toute façon, il y a encore de la marche. On voit. Bien sûr, on sait très bien que si l'année dernière, à l'heure actuelle, on n'avait que 1 % qui était occupé et on était déjà à 11, on peut imaginer que les olympiques, ça va être beaucoup, beaucoup plus fort. Maintenant, ce qu'on sait également, on se doute qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont mettre en ligne sur Airbnb, sur retailbooking.com qui vont être en ligne des annonces. Beaucoup, beaucoup plus, sans doute. Airbnb fait tout un tatama, par exemple, pour que les gens sachent bien qu'ils peuvent mettre leur chambre, tout ce qu'on veut sur Airbnb pour louer. Donc, le taux d'occupation, il va être très fort. Maintenant, est-ce qu'il va monter jusqu'au ciel ? Je ne sais pas parce qu'il va y avoir plus d'annonces. Mais en tout cas, c'est déjà un bon signe. Ce qu'on peut faire également, c'est regarder un peu les niveaux de prix. Je me permets juste de te couper un instant pour les parallèles impliques. En fait, pour l'instant, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose encore par rapport au graphique. qu'on sent qu'il ne se passe rien. C'est une très bonne question, c'est ce que je regardais. En fait, effectivement, ce n'est pas super fort. C'est-à-dire que si je regarde, en fait, c'est un peu plus fort que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on passe de 0,8 à 1, c'est quand même 20% que l'année dernière. Il se passe des choses, mais ce n'est pas démentiel. À suivre, parce que comme tu le disais, ça peut bouger très rapidement aussi après. À suivre, mais c'est déjà plus fort que l'année dernière. Exact. Maintenant, je regarde les niveaux de prix. Ce qui est intéressant… Est-ce qu'il faut doubler ? Est-ce qu'il faut tripler le prix ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ce que je vois là, je vais voir les réservations déjà effectuées et à quel niveau de prix elles ont été faites. Oui. Ou quel soit le niveau de prix dans le secteur. Ce que je veux juste dire rapidement, c'est que là, on enregistre, la Coupe du Monde n'est pas finie de foot et je vois… De foot, pardon. Je vois très, très bien. Je vois très, très bien. C'est un peu petit, mais je vois des bons, des petites bosses là. En gros, ça me montre très, très bien les matchs. Je vois déjà. Je vois aussi un autre pic de prix. à nouveau, c'est le 30 à décembre. On a dit… Voilà. Donc, on voit les événements, on voit aussi les choses régulières. Le 30 à décembre, chaque année, on sait que ça arrive. Et puis, si je me rapproche à nouveau de là, je vois un truc assez dément, c'est qu'en gros, le 30 juin, les prix, ça va. Et puis, dès le 1er juillet, les prix s'envolent. Alors, il peut se passer plusieurs choses. Peut-être que beaucoup d'acteurs ont un tarif été qui commence au 1er juillet et chaque année, au 1er juillet, ils ont un tarif été du 1er juillet au 31 août. Ça explique cette hausse des tarifs. Why not ? Il ne profite pas forcément des olympiques pour monter. Et là, en gros, je passe d'un… C'est en gros au 30 juin, le prix de l'annuité au milieu du marché, on va dire, c'est 300 euros la nuit, 300… Pardon, dollars la nuit. C'est un prochain dollar, mais ce n'est pas grave. On va vous dire à peu près 300 euros, imaginons. Et là, je passe à 331, donc 30 % de plus cher au 1er juillet. On peut se dire, OK, c'est une augmentation de saisonnalité. Mais effectivement, dès que j'arrive aux alentours du 14 juillet, les choses commencent à s'envoler. Et pour un pic qui a lieu, par surprise, le prix du plus cher, c'est le 26 juillet, qui, comme on a parlé tout à l'heure, est la date d'envoi des Jeux olympiques. Et là, par exemple, au prix moyen de marché, c'est 450 euros, alors qu'on a vu qu'en juin, on était à 300. Donc, c'est quand même 50 % en plus par rapport au prix de fin juin. Et si je suis dans les prix les plus hauts du marché, donc les 10 % les plus hauts du marché, eux, ils ont annuité à 1900 dollars. Donc, on va dire à peu près 1900 euros. Là, c'est évidemment très très fort. C'est-à-dire que, même au nouvel an, par exemple, le 10 % du plus marché au nouvel an, il monte à 838 dollars. Et là, je suis à plus du double. Non, plus du double, oui. je suis au double, plus du double du pic de nouvel an. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si je suis à Paris, par exemple, et que j'ai un bien qui se loue très très cher, soit parce que je suis très luxe ou j'ai une très grosse capacité, il faut imaginer que les groupes cherchent des grosses capacités, si je vais avec des amis, ce genre de choses. Mes tarifs sont, enfin, ce qui se loue, c'est à deux fois plus que le prix même de mon nouvel an. Donc, c'est le genre de comparatif qu'on peut avoir en tête pour se dire ce qui se passe. Et puis, une dernière chose que je vais montrer ici, c'est les durées. Ah oui ? Là, je suis en train de monter un autre graphe qui montre les durées de location. Je vais juste jouer. En gros, ça me montre pour chaque booking effectué, les bookings sont effectués pour une durée de combien ? Paris, c'est quand même un marché où il y a beaucoup, normalement, de locations à une nuit ou deux nuits. Oui. Je ne vis pas à Paris, je monte à Paris pour le week-end, on reste une ou deux nuits. Ça, je vois très, très bien en juillet. On voit quand même que une ou deux nuits, si vous avez l'image, vous voyez que c'est ce qui est en rouge et orange. C'est une ou deux nuits principalement. Voilà. Et une ou deux nuits, c'est beaucoup. Une, deux nuits, trois, quatre nuits, c'est, on va dire, c'est 40% du marché. Oui. Une fois passé notre cap du 26 juillet, le début de la réplique, je vois que j'ai un truc qui est bien énorme, c'est la part des gens qui restent 7 à 14 nuits. C'est à 14 nuits, si vous voyez l'image, c'était gris, gris clair. Et en gros, c'est, on va dire, c'est 50% des raisins déjà effectués. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je sois à ce gaffe que non seulement, bien sûr, je peux avoir, il y a des gens qui cherchent à rester longtemps, à un bon niveau de prix. Donc, ce qui est intéressant, c'est se dire, je veux capter, peut-être là, maintenant, des gens qui veulent rester une à deux semaines. J'aurai mon booking long et pour eux, je ne vais pas forcément faire des prix déments. Et là, on voit même le prix, par exemple, pour les bases de nuit, les gens qui restent, les gens qui restent, comment dire, à deux semaines, le prix annuité est à 665. Donc, on est loin du pic à 1900 de ton parler. Donc, à nouveau, on va parler un peu de l'importance pour soi et là, c'est juste des données de marché qui vous montrent que quoi ? Que finalement, on peut imaginer que les gens qui sont organisés, qui viennent en groupe, par exemple, qui viennent de loin ou qui vont rester longtemps, on commence déjà à vouloir réserver parce qu'ils savent très bien que c'est plus compliqué de trouver, ils ne veulent pas forcément déménager tous les deux nuits en cherchant un nouvel Airbnb à chaque soir. Donc, peut-être que votre intérêt, c'est avoir un truc d'avoir des gens qui viennent pour deux semaines, pour une semaine, un prix raisonnable et pour lesquels vous nettoyez une seule fois, par exemple. Oui, c'est clair. Du coup, ils sécurisent complètement leur calendrier pour cet été. C'est sécurisé. Exactement. Exactement. C'est facile de le voir. Il y a des gens qui vont, j'arrête de partager les données sur ce point de vue-là, mais ce qui peut se passer, ce qui peut se passer, qui couvrent beaucoup à tous les événements, c'est qu'il y a des gens qui vont se dire, mais si moi, je mettais en location un bien. Ils n'ont jamais fait ça avant et puis ils votent à la presse, les gens font x4, x5. À nouveau, ce que j'entends, les gens font x4, x5, c'est les prix affichés, ce que j'entends. Les gens se couvrent dans la presse, ils ne vous disent pas mais les gens ont réservé à x5. Les gens disent, oui, j'ai fait mes prix à x5. On entend ça, moi, je vais faire x6 puisque par bon, c'est un autre marché. Et puis, ce qui peut se passer, c'est que je vais monter dans mes prix, c'est qu'au final, c'est que personne ne me loue. Et on voit souvent ça aux Etats-Unis, par exemple, des événements comme les Super Bowls, par exemple, ou même les grands concerts annoncés vraiment longtemps dans l'avance, Beyoncé par exemple, c'est que les prix ont été tellement augmentés que ce n'est pas loué. Et du coup, les gens qui ont été trop forts deux jours ou 15 jours ou même deux jours avant baissent tellement leurs prix qu'ils sont beaucoup plus bas que des gens qui avaient quelque part des prix raisonnables. Donc, on voit que c'est des opportunités que les gens réservent, réservent des choses longues. On voit également qu'il y a des gens qui se font à des prix très élevés, même par rapport au double de ce qu'on peut faire au nouvel an. Mais ça, comme je l'ai montré, c'était de la nuit aussi. C'est le pic. Le pic, c'est la nuit, le jour du coup d'envoi des Jeux Olympiques. Donc, on peut être réservé. Là, en fait, où je te rejoins à 300%, c'est vraiment ce côté. On va en parler un petit peu après aussi. Comme on dirait, je vois par exemple, encore une fois, sur ma vie, on a les 24 heures du mois, on a eu les 100 ans et en fait, on a eu deux soucis pendant cette période-là. En fait, on a des appartements où malheureusement, on a pris des réservations, comment dirais-je, en flexibles. On s'est retrouvés sur un appartement, typiquement, on avait pris une très belle réservation, je crois, d'une semaine complète ou cinq jours, je ne sais plus très bien, avec un prix juste incroyable. En gros, ça vous faisait votre chiffre d'affaires pour deux mois. Vraiment, un truc de fou. Et finalement, la personne ne vient pas. Donc, annulation, flexible, donc bam, elle se fait rembourser intégralement et ça, c'était genre 48 heures ou 112 heures avant. Donc, nous, pour retrouver une réservation, c'était mort, mais vraiment mort. On a, je crois, réussi à sauver une nuit ou deux. Un truc comme ça, un prix complètement massacré. Donc là, c'est clair. Et la deuxième chose aussi, c'est à vouloir trop attendre et à se mettre beaucoup trop cher en se disant j'attends la réservation très, très chère. C'est que la période se rapprochant, au bout d'un moment, vous allez commencer à vouloir baisser les prix et on peut se retrouver effectivement à devoir casser les prix et au final, limite, de vendre à un prix, à un prix, on va dire, juste du 31 décembre quelque part et encore et encore parce que malheureusement, on n'a trop attendu. Donc, c'est là où il faut être suffisamment, il faut faire attention et je pense qu'il faut se faire aider justement par PriceLab parce que l'idée quand même de PriceLab, c'est aussi la suggestion des prix ou voir l'automatisation, c'est-à-dire le fait que PriceLab vienne clairement coller le prix sur votre calendrier et justement, comment fonctionne le moteur par rapport à ça. comment lui, parce que c'est quand même très particulier là, comment lui, il imagine, tu vois, comment votre algorithme a été réfléchi ? C'est une super question. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que même si je ne vous ai pas montré les dates finalement, même si je ne vous ai pas regardé ensemble les dates des Jeux Olympiques et que ça a commencé au 26 juillet, on en aurait déduit en regardant le graphe. On se dit, tiens, le 26 juillet, dis donc, ça commence à être très très fort. l'algorithme, ce n'est pas forcément qu'il y a un truc qui s'appelle les Jeux Olympiques ou le concert de Beyoncé à Paris. Il ne sait pas forcément ça. Ce que lui, il voit, c'est d'un seul coup, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. En gros, il y a des RESA qui se font sur Airbnb dans six mois, dans huit mois. Et il regarde par rapport aux données historiques. C'est vrai que j'ai montré, tiens, par rapport à l'année dernière, l'année dernière, toute l'occupation, même date, c'était 1%, déjà à 11%. Donc lui, il se dit, dis donc, ces dates-là, forte demande. Il ne va pas attendre que ça passe à 11%, mais si déjà, ça passe de 1% à 2%, donc aussi, ça double par rapport à l'année dernière. En fait, lui, il enregistre ça et s'il y a un volume suffisant de RESA qui se font. Et il dit, ce n'est pas juste un gros groupe qui a réservé à une date. Il se passe vraiment quelque chose et il va commencer à augmenter les prix parce qu'il se rend bien compte pour ces dates-là que c'est plus fort que d'habitude. Donc ça, en fait, ça s'appelle du machine learning. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est, on a accès à toutes ces données-là. Ces données-là, après, on va les utiliser. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'il y a des pics. On sait que ces pics sont des pics inhabituels et donc, parce que c'est juste un groupe qui a réservé un jour. Ah non, on voit que ça continue à réserver. Donc, on commence à monter les prix. On les monte, on les monte, on les monte, puisqu'on sait que pour cette date-là, on voit très bien que le marché est très fort. Donc, on ne s'anime pas forcément sur les prix de vos voisins parce que peut-être que vos voisins sont plantés. Peut-être qu'eux, ils rêvent. En gros, on se base sur est-ce qu'il y a des RESA qui tombent vraiment et ces RESA qui tombent là à quel niveau de prix. Et puis, ce que vous, vous allez faire dans PressLab, si vous avez accès à PressLab, en fait, dans le niveau de prix, on a un outil qui s'appelle gestion du prix de base. Dans gestion du prix de base, on a un outil de recommandation qui va vous guider. Et ceci-là, par exemple, vous allez dire mon logement, sa logement, on va dire luxe ou sa logement classe moyenne. Donc, imaginons, par exemple, il est dans les 10% percentile, par exemple. Parce que là, ça correspondra à ça, en fait. C'est-à-dire que ce que je fais également, c'est que moi-même, je vais indiquer à PressLab, mon logement, sa logement luxe. C'est-à-dire que, non seulement, je vais lui dire, c'est parce que PressLab aura importé votre logement au talon d'Airbnb, par exemple. Donc, je sais que c'est à 5 chambres. Je sais que c'est à 5 chambres. On va recommander les prix pour un niveau 5 chambres. Mais en plus, vous allez me dire, en plus, c'est côté luxe. Parce que, ouh, par contre-marché, c'est la gamme. Je ne vais pas dire luxe, je vais dire plutôt gamme par contre-marché. Donc, ça vient d'être fait à 9, foot, c'est super, il y a une belle vue. Ou alors, je suis entré de gamme. Là, ça ne va pas être d'ajuster la recommandation de prix. On va recommander vos prix par rapport à des 5 chambres dans votre quartier pour votre niveau de gamme. De toute façon que, nous, sur quoi on optimise, on ne optimise pas sur le plus haut prix possible, on ne optimise sur une probabilité. D'accord. Oui, c'était ma question, justement. Le prix le plus haut possible pour que vous soyez réservé. D'accord. C'était ma question. Est-ce que PriceLab cherche à louer le plus cher possible ou au contraire, est-ce qu'il cherche à optimiser le prix pour être certain qu'on aille chercher la réservation ? Alors, on cherche à louer le plus haut possible, effectivement. Mais à louer, c'est-à-dire qu'on ne dit pas monter vos prix, on dit, on regarde en fait, en fait, à chaque fois, c'est une sorte de, on regarde à nouveau des courbes historiques, par exemple, ou des courbes événementielles, on se dit, par rapport à ce niveau de prix-là, en gros, plus on monte un prix, moins ça va se louer. La probabilité que ça se loue, plus je suis cher, moins il y a la probabilité que ça se loue. Et en fait, on fait croiser les courbes. On se dit, ok, si je monte à ce prix-là, plus je monte, moins ça va se louer, il y a peut-être un moment où ça reste toujours l'oua bleue. Donc, je me mets vraiment à la crête au prix le plus haut possible. D'accord. Ça reste toujours l'oua, entre guillemets. Parce qu'au final, quand j'ai une location pour une nuit, j'ai juste besoin de louer une fois. Donc, tout ce que je veux, c'est avoir une location pour ça. Mais, ce que je veux dire quand même, c'est faites attention là. Vous, votre objectif peut-être selon vos logements, selon également je ne sais pas, c'est vous qui faites le nettoyage ou c'est l'équipe de nettoyage. Peut-être que vous avez intérêt également à mettre en place des durées. C'est-à-dire qu'un outil comme PriceLab, c'est un outil qui va automatiser les prix. Le niveau de prix, le premier pilier de la gestion de revenus. Le second pilier de la gestion de revenus, c'est les durées de séjour. Tout à fait. C'est-à-dire que me taper une réservation le 26 juillet, le jour du... Et qu'après, c'est fini. À 1900 euros, c'est super. Et après, c'est fini. Mais si ça, ça m'a bloqué le potentiel d'avoir deux semaines à 1700 euros, on est d'accord. Donc, ce qui est important, c'est un titre comme PriceLab, vous pouvez très bien donner des préférences. Dire, moi, toute l'année, jusqu'au 15 juillet, je choquais pour deux ou trois nuits. Et vous savez quoi ? La première scène olympique, je veux au moins 17 jours. D'accord. Ah oui, donc ça, sur PriceLab, tu peux le paramétrer. D'accord, c'est vraiment top. C'est l'autre pilier à nouveau de la réservation. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est maximiser mes revenus et pas forcément sur une nuit. Tout à fait. Et lui, à ce moment-là, va recommander vos prix sur la soins pour que la nuit est à la semaine, en gros. C'est cool. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, tout bêtement pour le Noël-Nouvel-An. Je demande au moins 10 nuits parce que je suis un marché qui est très, très fort. Et quitte à ce que ça se loupe à son marché au Noël-Nouvel-An, je suis prêt à... Oui. C'est ce qu'on a fait aussi pour nos 24 heures. On met un minimum de 4 nuitées ou 5 nuitées, je crois. Et l'objectif, c'est aller chercher une belle réservation pour 5 nuits. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir 2 nuitées. Puis après, on fait quoi du reste ? Et on gagne bien plus d'argent à optimiser au mieux les prix, mais pour 5 nuits. Tu vois ? Donc, le conseil, exactement ce que tu fais, le conseil prêt pour tout le monde, c'est un, être bien sûr dans, si vous avez le price lab, aller dans le niveau de prix de base et bien indiquer parce que c'est quelque chose qui est subjectif que vous connaissez. Par exemple, vous avez deux appartements. Vous en avez rénové un. Et peut-être que par rapport au quartier dans lequel vous êtes, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt haut de gamme par rapport au marché. Haut de gamme ne veut pas dire il y a un jacuzzi, il y a le ménage tous les jours. C'est par rapport à votre marché, c'est plutôt haut de gamme. Et puis, j'ai peut-être un même immeuble, un appartement que je n'ai pas encore rénové, que je viens de l'acheter, que je vais me mettre en entrée de gamme. Comme ça, le prix va être différent alors que c'est la même adresse. Ça, le price lab ne peut pas forcément le savoir si vous venez de rénover ou pas quelque chose. Je ne veux pas le voir. Mais vous, vous allez l'indiquer là. La première chose à faire, c'est ça. La seconde chose, c'est surtout si vous pensez que vous avez un appartement qui peut attirer des gens pour une bonne durée parce que vous êtes bien placé, vous prenez un métro, surtout faites gaffe dès maintenant à ne pas accepter des bookings trop courts pour la période des Jeux olympiques. Allez surtout dans vos calendriers pour empêcher une nuit, deux nuits. Parce qu'on est à dix mois des Jeux olympiques. Si vous voulez vraiment une nuit, deux nuits, il y a encore temps au mois de mai d'ouvrir ça. Mais maintenant, il faut se prendre des bonnes réserves. Un logiciel comme PriceLab, il va faire quoi ? Il va donc pour des bonnes durées augmenter le niveau de prix pour les longues durées par exemple. Et lui va voir ça. Il va voir que ça augmente. Et puis, ce qui est très bien également, il va recommander les prix. Et puis, imaginons que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a tellement de nouvelles annonces avec des prix déments. Le logiciel ne tient pas compte des prix affichés. Il tient compte à combien le prix de marché. C'est un peu comme vous vendez une maison. Je peux mettre le prix que je veux à ma maison. La vraie valeur de la maison, c'est à combien l'acheteur est prêt à payer. C'est ça. En fait, on va vous recommander des prix pour que c'est toujours réservable. C'est ça qui est important. Le prix maximum par rapport à votre potentiel d'être réservé. Ça va continuer. Puis, imaginons qu'effectivement, le marché s'effondre, il y a eu trop d'annonces, tout ça. Après ça, vous allez voir et il va commencer à diminuer les prix pour ces bases-là. Mais c'est toujours une dose de, faites confiance, bien sûr, l'algorithme qui voit les choses, mais contrôlez également. Dites-lui, je suis plus ou moins haut de gamme. Moi, je veux du 7 jours ou pas du 7 jours parce que ça, on ne va pas vous le dire. On voit dans le graphe, on voit qu'il y a de la demande, mais c'est à moi de dire, OK, donc, je bloque, je prends une décision, je suis maître de ma réservation, de mon logement, je veux au moins du 7 jours, 7 mois. OK. Voilà les conseils. Donc, du coup, effectivement, quand là, vous lancez votre annonce ou si vous ne savez pas, sur PriceLabs, effectivement, vous indiquez le nombre de nuitées que vous espérez prendre et c'est d'en prendre le plus possible d'un coup. Ça, c'est la priorité et votre prix de base, comme tu le disais, par rapport à la qualité de votre logement et donc ensuite, automatiquement, PriceLabs va vous déterminer le prix pour que ce soit réservable. Exactement. Et l'autre chose que je veux dire, c'est qu'en fait, je peux très bien, PriceLabs, à nouveau, cette notion de durée est vraiment importante parce qu'il y a une période de sculpter, en fait, la demande. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je peux très bien dire, pendant les Olympiques, je ne vais prendre que du 5 nuits, par exemple. Oui. Mais imaginons que j'ai deux résins, 5 nuits, 5 nuits. Entre les deux, j'ai un trou de 3-4 nuits. Ce que va faire PriceLab, si vous lui donnez la possibilité comme règle, vous allez lui dire, OK, je suis OK pour ouvrir à 3 ou 4 nuits, mais à ce moment-là, tu me fais plus 20 % par rapport au marché ou peut-être moins 10 % si je veux une occupation. C'est-à-dire que moi, je suis un marché aux Antilles où, en général, c'est du 7 nuits. Toute l'île, tout le monde fait du 7 nuits. Il y a des gens qui veulent rester en 5 nuits. Moi, je dis, ben voilà, quand j'ai deux résins, s'il y a un trou entre deux, moi, je suis prêt à faire 5-6 nuits, tu me fais plus 20 % par rapport au prix du marché parce qu'il n'y a personne d'autre. Bien sûr, si vous, vous avez une objectif de remplissage, je ne dis pas fait plus 1 %, on peut dire moins 10 %, mais ça, ce n'est pas des règles. Vous avez des règles dans le prix islam qui disent si j'ai deux résins et qu'il y a un trou, on va dire, de 1, 2, 3, 4, 5 nuits ou pour 4 ou 5 nuits et fait plus 10 % ou moins 10 % parce que je veux remplir. Ça vous permet de toujours donner priorité à vos longs séjours tout en ne fermant pas la porte à des séjours entre deux quand on s'avère des jeunes résins. Vraiment excellent, vraiment excellent. Vraiment excellent. est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça et peut-être qu'après on peut parler sinon un petit peu des évolutions de Price Labs parce que je sais qu'il y a eu des choses un petit peu nouvelles. Je te laisse un petit peu peut-être. Oui, ce que je peux dire c'est qu'effectivement on a lancé il y a deux semaines maintenant on a lancé un tout nouvel algorithme. Donc l'algorithme à nouveau c'est la base que j'expliquais tout à l'heure en fait on a accès à toutes les données là. Les jours nous on a nos propres données Airbnb Booking et ce qu'on a fait on a tellement changé la façon qu'on a stocké les données on a changé également la façon d'accès aux données donc c'est-à-dire qu'on a accès beaucoup plus rapidement avec nos ordinateurs si vous voulez beaucoup plus rapidement aux données ce qui permet de réagir beaucoup plus vite c'est-à-dire que imaginons qu'il y a un concert qui a lieu je ne sais pas imaginons qui est très populaire donc donne-moi quelqu'un qui est très populaire Romain je ne sais pas j'en sais rien pour les jeunes ça va être des concerts je ne sais pas de Damso je ne sais pas après ce que tu veux imaginons exactement t'es comme moi on ne sait pas l'intérêt de Paris c'est que lui le voit finalement lui voit qu'il y a des dates et les trucs augmentent et ça peut-être que ce concert-là il a un impact sur peut-être sur Paris vous n'êtes que sur Paris ouest-est nord-sud ou sur une partie d'une ville à Angers par exemple et que près d'une salle de concert par exemple ce qu'on a fait là avec l'algorithme l'algorithme 1 est capable de détecter beaucoup plus vite toutes ces petites petits mouvements et 2 de manière beaucoup plus locale c'est-à-dire qu'avant on est passé en gros si on regarde tous les outils du marché les outils du marché d'un point de vue général ils sont à un niveau marché c'est-à-dire qu'ils sont Angers ils sont Le Mans ils sont ça nous on est passé d'un niveau beaucoup plus hyper local c'est-à-dire qu'on sait très bien que Nice front de mer Nice pas front de mer les prix ne varient pas de la même manière un concert je suis pris une scène de concert ou pas de concert les prix de toute manière on est beaucoup plus local ça répond beaucoup plus vite aux variations et en plus ça analyse beaucoup plus au niveau hyper local ce qui fait que par rapport aux prédictions aux recommandations de prix qu'on vous donne c'est beaucoup plus pertinent enfin c'est encore plus pertinent parce que c'est déjà bien pertinent mais c'est encore plus pertinent parce que ça détoque beaucoup plus les mouvements beaucoup plus fins et au niveau qui vous concerne vous pas forcément à l'échelle du marché autour de vous donc c'est vraiment un truc assez fort parce qu'on a donc réécrit le moteur le moteur de PriceLab donc ça c'est dispo et puis également ce qu'on a fait on a fait juste une chose on a fait deux choses en plus on a un nouvel outil qui s'appelle Smart Preset donc qu'est-ce que c'est que Smart Preset c'est finalement comme j'ai expliqué c'est qu'après ça je peux finalement mettre en place des durions de séjour je peux indiquer plein de choses mais il y a plus de 35 réglages possibles des personnalisations possibles et pour chaque réglage j'ai plein peut-être de j'ai plein de choix pour chaque réglage oui de sous-réglage en fait ça devient peut-être complexe et énorme ce qu'on a fait avec Smart Preset on a dit voilà on va simplifier les choses surtout si vous avez un nouveau bien ou si c'est la première fois que vous faites du prix dynamique on vous dit voilà votre bien c'est quoi c'est du court durée du moyenne durée ou est-ce que c'est par exemple du multi-unité est-ce que c'est par exemple un immeuble avec plein d'appartements dedans selon ce que vous nous dites là on va vous recommander voici les 4 ou 5 personnalisations sur les 30 à utiliser et bien pour chacune voici le niveau qu'on recommanderait donc on vous impose rien mais on vous dit ah voilà on a simplifié voilà un choix ce que vous recommanderait on simplifie c'est bien par exemple voilà si c'est la première fois que je fais du prix dynamique et que je passe vraiment de j'ai trois prix dans l'année basse saison haute saison et Noël c'est peut-être se dire oh là j'ai 360 prix par jour enfin un prix par jour toute l'année c'est beaucoup c'est complexe et puis ça va changer d'un jour à l'autre je ne suis pas à l'aise vous pouvez changer par exemple de réponse du marché ce qui fait que vous pouvez vous dire moi je suis plutôt une approche conservatrice plutôt conservateur sur ça et je ne veux pas que ça varie trop d'un jour à l'autre parce que je ne le sens pas ou je suis agent et je suis propriétaire propriétaire ils n'aiment pas trop que ça varie trop d'un jour à l'autre ce qu'ils vérifient tout le temps donc calmez un peu les variations suivez les variations mais calmez les sautes de marché pourquoi pas donc ça vous avez beaucoup plus la main par exemple et ça on vous le recommande voilà les choses à faire ou sur quelqu'un qui a un appart hôtel par exemple imaginez que vous avez un immeuble qui a un appart hôtel on gère ça aussi on est capable de dire vous ce qui vous intéresse peut-être pas que les variations de prix du marché des locations mais peut-être aussi les variations de prix de marché des hôtels donc on est capable d'injecter à ce point de vos prix des recommandations qui se fient également pour l'évolution des prix d'hôtel qu'on voit sur Booking par exemple c'est assez valable si vous connaissez votre marché moi par exemple j'ai un aux Antilles j'ai une propriété de deux chambres enfin une chambre pour deux personnes je suis en plein en concurrent avec les hôtels aussi donc me dire que c'est mon cas particulier vous connaissez votre marché vous connaissez votre bien mais moi par exemple je sais très bien que traquer les prix d'hôtels ça m'intéresse parce que je suis une alternative aux hôtels je vais être un couple il va se dire mais tiens pourquoi pas c'est pas mal on a de piscine à nous c'est privé donc et les hôtels aussi ce qui est assez intéressant c'est que souvent eux ont des équipes de gissons de prix qui sont très très fins donc peut-être qu'eux ils servent aussi des éléments qui se passent des choses qui arrivent donc quelque part je me raccroche à leur tendance à eux que je mixe et là en fait ça va vous dire vous voulez quoi vous voulez que de l'hôtel est-ce que vous voulez vous choisissez donc là à nouveau en général nous on va recommander ça pas pour quelqu'un qui a une location pure et dure mais quelqu'un qui a un appart hôtel qui est un hybride entre les appartements et les hôtels donc lui on va dire est-ce que toi tu veux un mix un peu de données d'hôtel un peu de données de location c'est juste un exemple de ce qu'on fait et la dernière chose si vous avez beaucoup beaucoup de locations et que vous dites que vous avez une mauvaise connexion par exemple pour moi aujourd'hui une mauvaise connexion je vais vous donner pour ça vous pouvez maintenant télécharger une application PriceLab sur votre ordinateur c'est quoi l'avantage c'est-à-dire que ça fonctionne je dis Windows je dis Mac ça veut dire que je vais pouvoir en fait faire tourner PriceLab sur mon ordinateur sur internet mais en gros il va utiliser tout le pouvoir de l'ordinateur ça n'a pas besoin de passer par un navigateur ah oui avec les allers-retours d'accord ok et donc quand je dois éditer mettre un jour par exemple 30 propriétés en même temps ou je dois être sur plusieurs ouvrir plusieurs écrans en même temps je vois bien l'idée les écrans sont beaucoup plus rapides donc c'est vraiment on s'est attelé à avoir un produit plus rapide en termes de logiciel mais également aussi d'utilisation c'est vraiment cool moi j'ai une petite question pour la fin aujourd'hui PriceLab donc on peut se connecter donc sur Airbnb mais sur Booking on est obligé de passer par un Chain Manager est-ce que tu penses que alors je me trompe peut-être mais il me semble que c'était ça parce que pour avoir vérifié encore 2-3 jours qu'est-ce qui empêche le fait que vous ne soyez pas interconnectable avec Booking directement ou pourquoi il faut passer systématiquement par un Chain Manager parce que je pense que c'est un frein aussi pour les gens d'utiliser PriceLab justement quoi c'est des gens qui n'ont pas de Chain Manager et qui aimeraient bien utiliser PriceLab pour Booking par exemple c'est une super question c'est une super question et super transparent là-dessus il y a une première raison c'est PriceLab une boîte d'origine américaine ouais aux Etats-Unis Booking ça ne pèse pas ça ne pèse pas grand-chose je suis en science sur Booking donc je peux le dire c'est-à-dire que Abritel qui s'appelle VRB aux Etats-Unis ils connaissent Airbnb ils connaissent leur Booking ça n'a pas une grosse part donc à l'origine ça n'a pas été une priorité pour 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 deuxième chose il faut aussi que Booking veuille que nous puissions nous connecter directement à eux donc on va dire qu'on discutons à l'heure actuelle avec eux pour que ça puisse bien sûr à l'heure actuelle PriceLab est bien sûr dispo en français depuis quelques mois et on sait très très bien sur marché bien sûr je suis français j'ai travaillé chez Booking donc je me rends très très bien compte de l'importance voilà effectivement aussi il faut le dire ce qu'on voit assez souvent il y a beaucoup de gens qui sont aussi déjà chez Abritel en général sur le marché il y a quand même beaucoup de gens qui sont aujourd'hui qui se lancent ils vont d'abord se lancer sur Pékin comme Airbnb ouais c'est vrai je suis d'accord avec toi sur Booking et c'est vrai que alors actuellement il faut passer par un chain manager ouais c'est ça un chain manager ça marche très bien exactement donc il y a qui ne sont pas chers mais voilà on ne le pense on n'a pas forcément vocation à remplacer les chain managers qui font très bien leur boulot on travaille avec plus de 100 chain managers sur le marché du plus cher au moins cher il y en a des pas chers du tout qui sont très bien je peux en faire de plus pour certains mais voilà voilà donc c'est un peu la réponse donc oui on y travaille comme je vous l'ai dit par exemple dans les données on a déjà des données de Booking donc on s'en rend compte pour location de courte durée pour l'hôtel c'est bien aussi de chez Booking donc c'est dans les cartons je ne peux pas donner de date ok pas de soucis bah écoute c'était hyper intéressant d'avoir cette vision justement sur cette année 2024 qui va bientôt arriver donc c'est super intéressant puisque les JO c'est vraiment un moment exceptionnel qui clairement qui se passe qu'une fois une fois de temps en temps donc il ne faut pas le louper parce que là vous pouvez faire une très belle année 2024 et du coup avoir des belles réservations et un beau chiffre d'affaires donc ça peut être vraiment intéressant c'est pour ça qu'il faut que vous soyez vraiment attentionné à ça qu'effectivement vous utilisez Price Labs est-ce que tu as des choses à rajouter oui une astuce que je peux donner si vous êtes déjà client Price Lab si vous êtes juste dans votre anglais qui s'appelle données de quartier ce que je dis tout à l'heure sur 2024 les données 2024 aux alentours de chez vous pour votre marché vous les avez ce que je vais montrer d'ailleurs j'ai fait un gros plan sur le marché de Paris par exemple je ne vais pas montrer les livres on n'a pas eu le temps mais les livres on voyait très bien aussi les dates ça vous le voyez sur votre marché à vous qui est beaucoup pertinent donc l'autre chose à se faire si vous êtes client Price Lab allez tout de suite dans données de quartier en gros qui monte votre marché pertinent et vous allez très bien voir si ça bouge ou pas chez vous sur les niveaux de prix et sur les réservations donc ça c'est aussi la chose à faire si vous êtes déjà client chez vous n'hésitez pas à être client chez nous à nouveau le market dashboard c'est en général ça commence à 9 euros pour avoir un rapport il faut rentrer là pour quelle adresse dans le monde un rayon qui pertinente chez vous de 1 à 50 kilomètres et vous voyez également ces tendances là donc c'est vraiment les conseils à avoir c'est qu'est-ce qui se passe et si vous bougez maintenant et à nouveau je reboucle sur le conseil de la fin c'est en revanche si vous autorisez que du si vous savez que les gens vont venir et que vous acceptez que du une nuit faites gaffe faites gaffe surtout allonger vos durées de séjour c'est clair c'est vraiment notre tips de la journée on va dire de cette vidéo c'est ça quoi c'est aller chercher la meilleure réservation sur la période la plus longue ne cherchez pas à prendre le maximum sur une ou deux nuités parce que ça serait au détriment malheureusement des nuités suivantes ou précédentes c'est parce que les olympiques assez souvent même en dehors de Paris ça se passe sur deux ou trois semaines on l'a vu on a vu l'exemple de l'île c'est des épreuves il y a des éliminations c'est long donc à priori si je viens je suis quelqu'un d'un membre de la famille qui va supporter mon fils qui fait les olympiques je vais être là pour les deux semaines pour le soutenir donc voilà je suis peut-être un quelqu'un qui est intéressant pour vous deux semaines Ok Thibaut c'était excellent d'avoir pu échanger autour de ça je pense que je n'y diterai pas à te rappeler peut-être en 2024 pour justement refaire un petit point peut-être sur l'évolution je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un suivi justement est-ce que tu as des choses à rajouter puis je vais te laisser le mot de la fin Super moi je vois écoute merci d'avoir invité parce que c'est vraiment super bien de parler ensemble parce que je vois qu'on parle c'est super chou parce qu'on aime bien ce sujet de vous et de j'espère que ça a été aussi clair pour tout le monde si vous voulez en savoir plus je suis là sur pricelabs.co.co un market dashboard d'outils de rapport c'est 9 euros donc c'est pas grand chose si vous voulez faire du prix dynamique il y a 30 jours d'essai gratuit donc c'est vraiment super simple il n'y a pas de nous l'objectif c'est que ça marche bien pour vous vous essayez et même je vais le dire d'ailleurs je peux très bien importer mes données je suis à l'essai gratuit j'importe mes annonces Airbnb dans Pricelab mais je vois déjà les niveaux de prix recommandés comme je dis tout à l'heure et ça pendant mes 30 jours gratuits pourquoi pas moi ce qui m'intéresse c'est que vous essayez le produit si c'est pas pour vous tant pis mais au moins voilà c'est mes tips tout ce que j'ai recommandé là vous pouvez le voir même gratuitement si vous faites l'essai gratuit avec Pricelab on a pourtant vos données donc c'est un peu le message et puis donc j'espère qu'on je vais revenir bientôt merci Sybastien d'avoir accueilli c'était vraiment super merci à toi Thibaut juste pour préciser donc cette vidéo ou ce podcast que vous pouvez écouter n'est pas du tout sponsorisé je précise parce que parfois non mais c'est vrai parfois certains vont penser non non c'est que moi je trouvais ça tellement pertinent puis Thibaut m'a envoyé pas mal de d'infos des statistiques des graphiques etc ce qui se tient au courant de tout ce qui se passe et vous le savez moi j'aime bien avoir de l'actualité avoir des news et du coup je trouvais que ça collait bien ça matchait bien et je me suis dit voilà c'est cool on va avoir des bonnes infos pertinentes donc autant que je les partage bien évidemment donc rien de sponsorisé ici c'est vraiment voilà c'est purement gratuit pour vous donner un maximum de valeur et vous faire voir que ça se prépare les JO ça se prépare pour les athlètes mais ça se prépare pour nous aussi quoi merci beaucoup Thibaut merci beaucoup et à très bientôt voilà cette interview est terminée j'espère que ça t'a plu j'espère que t'as appris énormément de choses t'hésiteras pas à lâcher le pouce vers le haut t'hésiteras pas à commenter cette vidéo si toi aussi tu souhaites lancer un business dans la location courte durée sous location que tu souhaites lancer un business de conciergerie voire même t'as un investissement locatif et que tu veux te lancer en location courte durée ça tombe très bien puisque je t'ai préparé des formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description et que je t'invite à récupérer dès maintenant d'ailleurs dans les prochains jours je serai en live justement où je vais t'expliquer comment mettre en place ce type de business dans ta ville en partant tu vas le voir de pas grand chose avec des résultats très rapides et qui vont te permettre à toi aussi de gagner de l'argent dans l'immobilier et notamment via la location courte durée tu découvres tout ça dans cette partie description on a terminé comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao